Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, officiellement, on résout un problème d'optimisation en long et en large, du début à la fin. Donc, la vidéo sera clairement plus long que les autres, de par le fait qu'on va tout prendre ce qu'on a mis dans notre coffre à outils, puis on va tout mettre ensemble aujourd'hui pour, comme je vous ai dit, résoudre un problème d'optimisation. Je vais vous inviter à quelques moments dans la vidéo à faire pause sur la vidéo pour faire certains éléments seuls. Après ça, quand vous repartirez la vidéo, vous verrez la correction de ce que je vais vous demander. Donc, on va y aller en plusieurs temps aujourd'hui. Alors, quand on a un problème d'optimisation qui nous est soumis, par exemple, par une entreprise, on va avoir comme question qu'on veut maximiser ou minimiser quelque chose. Il y a différentes étapes par lesquelles on doit passer pour résoudre ce problème-là, pour arriver à une solution finale. Alors, les étapes, vous les avez ici. Elles sont extrêmement importantes. Bien évidemment, il faut maîtriser chacune d'elles et être capable de les faire une à la suite de l'autre. Alors, dans un premier temps, pour résoudre un problème d'optimisation, on doit identifier les variables. OK? Donc, dans chaque problème d'optimisation, on aura deux éléments qu'on ne connaîtra pas. Ça sera nos variables. Par la suite, à l'intérieur du texte, on va avoir différentes contraintes, différentes inéquations qui seront cachées dans le problème. On va devoir les traduire. Ça sera notre étape 2. Par la suite, on va trouver ce qu'on appelle la règle de l'objectif ou ce que j'ai appelé dernièrement la fonction à optimiser. Donc, ça, c'est l'expression qui va représenter ce qu'on veut maximiser ou minimiser, dépendamment du contexte. Par la suite, une fois qu'on aura tout ça, notamment les contraintes, on va devoir construire le polygone de contraintes en traçant chacune des inéquations dans le même graphique. Donc, ici, grosse étape ici, mais à force d'en faire, vous allez voir que vous allez prendre de la vitesse. Par la suite, quand le polygone de contraintes est fait, on va déterminer les coordonnées des sommets de ce polygone de contraintes-là. Parce qu'on en a parlé brièvement dans une autre capsule, mais essentiellement, dans la majorité des cas, notre réponse finale à notre problème d'optimisation sera l'un des sommets du polygone de contraintes. De là, l'étape 5, où on va chercher leurs coordonnées. Et par la suite, en fait, à la fin, pour trouver la solution de notre problème, on va utiliser ce qu'on appelle la fonction à optimiser, la règle de l'objectif, pour répondre à la question finale. À ce sujet-là, plus haut dans la page, vous avez une description de tout ça. La fonction optimiser, on s'en est déjà parlé, on va l'appeler souvent Z, et c'est l'expression qui représente ce qu'on veut maximiser ou minimiser. Ce qu'on va faire pour répondre à la question finale de notre problème, c'est qu'on va prendre les sommets du polygone de contraintes. Ici, on a un exemple qui n'est pas complété, mais on aurait ici quatre sommets du polygone de contraintes. On a dit tantôt que l'un des sommets sera probablement notre réponse finale. Donc, ce qu'on devra faire à la dernière étape pour résoudre le problème, c'est de prendre la fonction optimisée, par exemple, Z égale 6X plus 5Y, et à l'intérieur, remplacer notre X et notre Y dans la fonction optimisée pour voir laquelle des expressions va ici me donner le maximum ou le minimum, dépendamment de notre contexte. Donc, ça, c'est vraiment ici notre étape 6, donc la dernière étape. Voilà. Donc, ce qu'on fait, on va se faire un tableau, on va écrire la fonction optimisée, on va identifier chacun de nos sommets, et ce qu'on fait, c'est qu'on prend la fonction optimisée et je remplace ici, par exemple, le X par 2 et le Y par 3, et je calcule. Par exemple, ici, 12 plus 15, 27. Mettons qu'on parle d'argent, donc 27 $. On ferait la même chose pour chacun des autres sommets, et si on veut maximiser, bien, on va aller chercher le plus haut. OK? Si on parle d'argent, par exemple, ici, on prendrait la valeur la plus haute. Donc, par exemple, 31 ici, si on le calcule, là, on arriverait à 31, 28 et 38. Donc, si je vais aller chercher ma réponse finale qui me permet de maximiser, par exemple, bien, je vais prendre le sommet qui me donne le plus haut. Donc, 27, 31, 28, 38. Le plus haut, c'est 38 $. Donc, dans le contexte que j'aurais, ma réponse, ce serait ceci. Trois bateaux à voile, mettons, puis quatre, catamarans, qui me permettraient de, mettons, maximiser mon revenu, mettons. Donc, ma réponse finale sera le sommet qui me permet de maximiser ou minimiser ma situation. OK? Au niveau de la clarté, là, de cette étape-là, qui est l'étape 6, je reviendrai tantôt quand on fera un problème en bonne eau du forme, mais je vais vous demander de faire le tableau comme ça, ici. Je vous montrerai tantôt, là. Mais je vais vous demander de mettre le premier calcul au long de la fonction Z. Les autres, là, on peut les pitonner sans mettre le calcul complet, sans problème. OK? Mais j'aimerais voir le premier calcul juste par souci de transparence. Petite subtilité avant de se lancer dans un exemple concret. Au niveau des inéquations, des contraintes, donc, à l'étape 2, rappelle-toi une chose, tu devras toujours mettre tes contraintes de non-négativité parce que dans 99,9 % des problèmes, les deux variables que tu auras, XY, ne pourront pas être négatives. Donc, ces deux contraintes-là de non-négativité, on doit les mettre dès le départ dans l'étape 2, même si elles ne sont pas indiquées dans le problème. On ne te dira pas dans le problème, bonjour, je veux savoir le nombre de catamarans et le nombre de bateaux à voile que je dois produire, mettons, pour maximiser mes revenus. Je ne te dirai pas, attention, n'oublie pas que tu ne peux pas avoir un nombre négatif de catamarans et de bateaux à voile. Je ne te le dirai pas, mais c'est sous-entendu ici. On se demande si les variables peuvent être négatives. Comme je l'ai dit, dans 99,9 % des cas, on ne pourra pas. Donc, on les met, les contraintes qu'on appelle de non-négativité, on les met. Donc, on appelle ça des contraintes de non-négativité et ces contraintes-là, on doit les mettre tout le temps. Donc, sache-le. Voilà. Et à la dernière étape, comme je te disais, pour aller chercher la solution de mon problème, bien, on va aller utiliser la fonction à maximiser. Bon, c'est indiqué, je m'excuse, là. On va utiliser la fonction à maximiser. Donc, le Z, OK? On va utiliser la fonction Z qu'on a mis à l'étape 3. On va l'utiliser pour aller chercher notre réponse finale, comme je vous ai montré en haut de la page que l'on a présentement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire le problème de la boulangerie à la page suivante et on va passer par chacune de ces six étapes-là. Puis, je vais vous montrer, là, vraiment du début à la fin, comment on travaille un problème d'optimisation. Essentiellement, on a vu chacun de ces éléments-là de manière séparée, dans notre coffre à outils. Là, aujourd'hui, on mélange tout ça dans une bonne soupe, puis ça nous permet, là, de régler un problème d'optimisation qu'on pourrait rencontrer dans la vie quotidienne. Donc, pour ce qui est des étapes, là, si j'étais vous, je mettrais ça en vert, en jaune, en bleu, mais je m'assurerais, là, que cette page-là, on ne la perd pas, parce que c'est vraiment par toutes ces étapes-là qu'on doit passer pour résoudre le problème d'optimisation. Donc, allons-y. On va aller faire une première lecture ensemble, puis après ça, je vais vous laisser sortir les variables par vous-même, OK? Et les contraintes par le fait-même, qui sont les deux premières étapes. Là, un problème d'optimisation, là, il y a beaucoup de texte. Alors, pour ceux, là, qui s'est distil au niveau de la lecture, puis de la traduction, là, au niveau français vers le mathématique, là, au minimum deux lectures, ici. OK? Après une première lecture, on a une idée de ce quoi ça parle, de quoi ça parle, mais une lecture, souvent, ce n'est pas suffisant. Donc, assurez-vous de faire au moins deux lectures du problème. Après ça, vous aurez davantage de recul, vous le verrez, là, pour passer au travers chacune des étapes. Alors, je vais lire une fois avec vous. Je vais vous inviter à lire une deuxième fois, puis comme je vous ai dit, à sortir les variables et les contraintes. Donc, voilà. La boulangerie, la petite grange, propose à sa clientèle deux types de pâtisseries, des biscuits et des tartelettes. Ici, on parle de deux choses. Il s'y vend toujours au moins autant de biscuits que de tartelettes. Au cours d'une semaine, on ne produit jamais moins de 60 pâtisseries, ni plus de 90. Si l'on additionne le nombre de biscuits vendus au double du nombre de tartelettes vendues, on ne dépasse pas 120 pâtisseries au total. Si les biscuits et les tartelettes se vendent respectivement à 3 $ et 5 $, et que les frais de production s'élèvent à 35 $, combien de biscuits et de tartelettes la boulangerie doit-elle produire pour maximiser ses profits? Donc, ici, beaucoup de stocks là-dedans. La première étape d'un problème d'optimisation, c'est de sortir les variables. Donc, on numérote chacune des étapes ici dans notre démarche, c'est super important. Question que vous et moi, on s'y retrouve. Donc, un, on sort les variables. Ici, il n'y a pas de variables dépendantes ou indépendantes. OK? Donc, je ne cherche pas qui dépend de quoi. Ce n'est pas le cas. Et n'oublie pas ici que pour identifier tes variables, c'est ce que tu ne connais pas. Parce que si on le connaissait, on n'utiliserait pas l'algèbre pour l'identifier. On garde ça à l'esprit. Et la deuxième étape, encore une fois, on identifie nos étapes. C'est les contraintes. Donc, les inéquations qui sont cachées dans le problème, il faut les sortir une à une. Tantôt, je te disais que les contraintes de non-négativité doivent être là. Donc, je vais les mettre tout de suite, peu importe les variables que tu mettras. Et il manque certaines contraintes par la suite. Je vais t'inviter à faire une deuxième lecture du problème, à prendre ton marqueur et souligner les éléments importants. Ça va t'aider au niveau mathématique. Et à sortir variables et contraintes. Quand tu seras prêt, repars le vidéo, puis tu verras le corriger devant toi, puis je vais y revenir. Alors, arrête le vidéo maintenant pour faire variables et contraintes. Alors, vous avez devant vous la question, le problème. J'ai souligné les éléments importants mathématiques. Dans ce premier temps, vous voyez qu'il y a deux couleurs. Moi, la couleur jaune, j'ai souligné des éléments qui me parlent du contexte, des variables, possiblement, et des inéquations. J'ai souligné en rose la question et possiblement ce qui serait à maximiser ou minimiser, donc ce qu'on appelle la fonction à optimiser ou la règle de l'objectif. Et la règle de l'objectif ou la fonction optimiser, rappelle-toi, c'est toujours, en tout cas, très, très, très souvent la fin du problème. Alors, pour ce qui est des variables, on a nombre de biscuits et nombre de tartelettes. Attention, vous devez être précis. Donc, si tu m'écris juste biscuits et tartelettes, ce n'est pas assez précis. Qu'est-ce qui m'intéresse sur les biscuits et les tartelettes? Est-ce que c'est la quantité en grammes? Est-ce que c'est le nombre? Est-ce que c'est le coût? Donc, il faut que tu sois précis. Qu'est-ce qui peut m'aider à identifier mes variables? Je peux aller voir la question. En fait, je devrais aller voir la question. On te demande combien de biscuits et de tartelettes, la boulangerie, blablabla. Si je te demande combien de biscuits et combien de tartelettes elle doit produire, c'est parce qu'on ne le sait pas. Combien? Si on ne le sait pas, ce sont des variables. Donc, nombre de biscuits, nombre de tartelettes. Et j'ai suivi l'ordre du texte. On parlait de biscuits en premier, tartelettes en deuxième. J'ai suivi l'ordre. Pour mon X et Y, je t'invite à faire de même. Ce n'est pas grave si tu t'inverses. Sans panique ici. Mais l'impact que ça va avoir, c'est que tout ça sera à l'envers dans ton polygone de contraintes et tout ça. Au bout de la ligne, tu es supposé arriver à la même réponse que moi. Mais si tu veux suivre les corrigés, je t'invite à y aller vraiment dans l'ordre du texte. Maintenant, au niveau des contraintes, je t'ai aisé numéroté 1, 2, 3, 4. Mise à part les contraintes de non-négativité, on en a 4. Donc, si je veux traduire au moins autant de biscuits que de tartelettes, donc biscuits X, tartelettes Y et au moins, c'est plus grand ou égal. Pour ce qui est de la deuxième dans l'ordre du texte, ça dit, dans une semaine, on ne produit jamais moins de 60 pâtisseries. Jamais moins de 60 pâtisseries. Donc, biscuits et tartelettes ensemble, jamais moins que. Donc, si c'est jamais moins que 60, donc c'est plus grand ou égal à 60. Et on te dit que ni plus de 90. Donc, je ne peux pas dépasser 90. Donc, mes biscuits et mes tartelettes ensemble ne peuvent pas dépasser, donc plus petit ou égal à 90. Dernière inéquation, si on additionne, donc plus biscuits avec le double de tartelettes, donc si on additionne plus les biscuits X et le double de tartelettes, ne dépasse pas plus petit ou égal à 120. Donc, voici les quatre contraintes que vous auriez dû, dans un monde idéal, faire ressortir. Vous remarquerez que je n'ai pas numéroté les deux contraintes de non-négativité. Les deux contraintes de non-négativité, ce que ça va avoir comme impact, c'est que ça va nous coincer dans le premier cadran. Inutile ici, pour moi, de les tracer. OK? Donc, je n'ai pas de travail à faire au niveau algébré. Donc, ici, j'ai quatre contraintes. Et voilà, que j'ai numérotées, parce que je vais avoir à les retravailler pour les tracer. Important. Étape 3, si je regarde mes étapes à la page précédente, c'est la règle de l'objectif ou la fonction à optimiser. Ça revient au même. By the way, écrivez pas trop gros, parce que vous allez manquer de place sur la page que vous avez devant vous. La règle de l'objectif, c'est qu'on l'appelle Z. Qu'est-ce qu'on nous demande? L'entreprise, elle nous demande quoi? Elle nous demande de maximiser son argent, maximiser ses profits. Donc, dans la fonction optimiser, je devrais avoir de l'argent. On me dit qu'un biscuit, c'est 3 $. Une tartelette, c'est 5 $. Donc, encore une fois, comme je vous disais dans les dernières vidéos, c'est souvent la quantité fois le coût. Donc, le coût d'un biscuit fois la quantité X et le coût d'une tartelette fois la quantité des tartelettes Y. Ça, c'est ma fonction à optimiser et indique si tu veux maximiser ou minimiser à côté. Parce que sinon, moi, je ne le sais pas. Cette fonction Z-là, c'est une expression qui nous permet de représenter les profits de l'entreprise. Je veux la maximiser. Ça fait que je veux que ça soit le plus haut possible. Donc, combien de biscuits X et de tartelettes Y que je vais devoir vendre pour maximiser mes profits? Donc, maximiser cette expression-là. Mais attention, tout en respectant les contraintes de l'entreprise, c'est là qui ça accroche. Donc, trois premières étapes déjà. De fait, l'étape 4, c'est là que ça devient corsé un petit peu au niveau de la charge de travail. Donc, l'étape 4, c'est d'aller tracer chacune des quatre inéquations que tu sois plus haut. Donc, l'étape 4, je vais appeler ça tracer. Encore une fois, je le répète, tu remarqueras que j'identifie chacune des étapes par un mot ou deux, question qu'on se comprend. Alors, je dois aller tracer mes inéquations. Les deux premières ont, je le répète, l'impact que ça me coince dans le premier cadran. Mais je dois aller tracer les quatre autres, une à la fois. Donc, je vais avoir quatre inéquations à tracer, donc quatre régions, solutions à tracer. Je vais vous montrer une stratégie qui fonctionne bien, question qu'on ne s'y perde pas trop. Pour aller tracer une inéquation, on se rappelle qu'il y a deux étapes, tracer la droite frontière et déterminer la région solution par la suite. Donc, ce que je t'invite à faire, tu vas aller les numéroter, un, deux, trois, quatre, c'est déjà fait. On va aller commencer par la première, fait qu'on indique laquelle on travaille. On sait que la première étape, c'est d'aller tracer la droite. Donc, x égale y ou y égale x. OK? Première étape. On se rappelle que pour aller tracer ça, il y a deux stratégies. Tu te fais une table de valeur ou bien tu t'en vas avec la technique du taux de variation. Ici, peut-être que celle-là t'embête. S'il n'y a rien devant le x, c'est 1 et ça veut dire que ma valeur initiale, c'est 0 parce qu'il n'y a rien. Tu peux y aller avec la technique du taux de variation ou tu te fais une table de valeur. Tu te mets deux, trois couples de points pour être capable d'aller tracer ça. Tu mets les valeurs que tu veux pour le x. Par exemple, souvent 0, on va voir qu'est-ce qui se passe. Puis, on prend et met 10, tiens. Donc, si le x vaut 0, y, bon, alors je remplace le x par 0, 1 fois 0 plus 0, pas mal 0. Si je remplace le x par 10, 1 fois 10 plus 0, 10. Là, le danger que vous pourriez faire ici, ça serait de dire, bon, OK, j'ai tracé ça. Après ça, je vais aller faire ma région solution. Puis là, je vais aller graduer puis tracer. Moi, je vous suggérerais de faire cette étape-là pour chacune des inéquations. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que ça va être tracé dans le graphique, il faut que ta graduation fitte, en bon français, avec tes quatre inéquations. Le danger, c'est de prendre la première, mal graduer en fonction de ce que tu as là. Là, quand tu vas arriver aux autres inéquations, il faut que tu fasses ta graduation puis tu recommences. Fait que la stratégie que je t'invite fortement à prendre, c'est de faire la première étape de chaque inéquation, c'est-à-dire tracer la droite frontière ou sortir des points dans ta table de valeurs pour voir de quoi ça a l'air pour les quatre droits de frontières avant d'aller tracer. Ça va te permettre d'avoir une vue d'ensemble des quatre tables de valeurs, des quatre droits de frontières. Puis là, en fonction des quatre tables de valeurs, là, tu vas avoir une idée de comment tu pourrais graduer la graduation qui pourrait fêter avec les quatre tables de valeurs. Fait que c'est ce que je vais faire. La deuxième inéquation, c'est X plus Y plus grand ou égal à 60. Donc, je dois aller tracer X plus Y égale 60. Si ça te sécurise, va isoler ton Y. Y égale moins X plus 60. Ici, c'est comme si tu avais un. Table de valeurs pour m'aider à aller tracer ça. Souvent, on va voir à zéro ce qui se passe. Moins un fois zéro plus 60, 60. Là, je veux te faire remarquer quelque chose. Ici, avant de continuer. Ici, c'est une droite qui descend. Je devrais t'en rendre compte. Pourquoi? Parce que le taux de variation est négatif. La droite va descendre dans le graphique. C'est important que quand tu vas choisir ta graduation, que tu vois la fin de ta droite. C'est-à-dire que tu vois ta droite touchée à l'axe des X. Pourquoi? Parce que si tu fais une graduation, n'écris pas ça, je vais te montrer quelque chose. Si tu fais une graduation qui est un passé tiré, ta droite va faire ceci. Mais là, ça se peut que ton polygone de contrainte soit là. Puis là, tu ne verras pas la fin, parce que tu n'auras pas bien gradué. Puis là, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'on se rappelle qu'après ça, il faut voir les sommets de ma zone. Si jamais ton polygone de contrainte est vers la fin de ta droite, puis tu n'as pas gradué correctement, tu ne la verras pas. Donc, quoi faire avec ça? Il faut s'assurer dans la graduation, dans ta table de valeurs ici. Il faut essayer d'aller chercher des valeurs qui font que ton Y ne va pas être loin de zéro. Parce qu'avec un Y à zéro, on est sur la droite X. Donc, on verrait la fin, entre guillemets, de la droite et c'est ce qu'on veut. Alors, quelle valeur de X va donner un Y qui vaut zéro? Tu pourrais faire le calcul algébrique. Je vais le faire ici. OK, tu n'es pas obligé de le faire, je te le dis. Zéro, donc moins quoi plus 60 va donner zéro. Tu pourrais faire un petit travail algébrique pour arriver à un X qui vaut 60. Donc, pour un X qui vaut 60, ton Y va donner zéro. Effectivement, ici, si je fais moins 1 fois 60 plus 60, ça fait effectivement zéro. Donc, ici, je viens de toucher mon axe des X. C'est ce qu'on veut pour s'assurer de voir la fin du polygone de contraintes si jamais tu en aurais besoin vers la droite. Ça, c'est la deuxième inéquation. Troisième inéquation. X plus Y plus petit ou égal à 90. Même affaire. Tracé. X plus Y égal à 90. Je vais isoler mon Y. Ça me donne Y égal moins X plus 90. Tu remarqueras que ça se ressemble en maudit, hein? Moins X plus 60, moins X plus 90. Ça fait que ça ressemble beaucoup. Allons voir à zéro pour voir le début. Moins zéro plus 90. 90. Et encore une fois, ça, c'est une droite qui descend. Taux de variation négative. Je vais aller voir pas loin ou dessus, c'est-à-dire un Y qui vaut zéro ou pas loin de zéro. Quelle sera la valeur de X qui va lui correspondre? Question que je vois la fin de ma droite qui descend. Donc, si on suit le principe tantôt. Ici, j'avais moins 60 plus 60. Ici, je vais avoir moins 90 plus 90 qui va donner zéro. La région solution, qui est la deuxième étape, sera faite dans quelques instants. Gardez-vous un espace pour faire votre région solution, parce que vous savez qu'il y a une suite, là, au niveau de l'inéquation. Dernière. Quatrième inéquation. X plus 2Y. Là, la mémoire me flanche. Plus petit ou égal à 120. Voilà. Donc, encore une fois, droite frontière. Donc, je veux aller tracer. X plus 2Y égale 120. Ça te sécurise. Isole ton Y. Donc, ici, je vais aller faire moins X. Donc, 2Y égale moins X plus 120. Et si je divise par 2 partout, je vais obtenir moins X sur 2 plus 120 divisé par 2, 60. OK? Donc, voilà pour celle-là. Ici, je vais mettre un 1. Donc, dans le fond, le taux de variation, c'est moins 1 demi devant le X. Je veux aller tracer ça. Je me fais une table de valeur. Je vais voir à zéro ce qui se passe. Moins 1 demi fois zéro plus 60, 60. Ici, ma droite descend aussi parce que mon taux de variation est négatif. Je vais aller chercher une coordonnée avec un Y qui est le plus près possible de zéro pour m'assurer d'aller voir ma droite descend. Donc, par exemple, si j'essaie, par exemple, 40, parce qu'ici, c'est un petit peu plus embêtant. Allons voir. Donc, moins 1 demi fois 40, ça fait moins 20. Plus 60, ça fait 40. Ici, je ne suis pas près de zéro encore. Je vais aller voir un petit peu plus loin. Mettons que j'essaye à 80. Moins 1 demi fois 80, ça fait moins 40. Moins 40 plus 60, ça fait 20. Je me rapproche. OK? Ça se peut, là, quelle étape de valeur? Ça te demande une coupe de valeur, là, question d'arriver à quelque chose de potable. Mettons que je fais des bons de 40, je vais continuer. Moins 1 demi fois 120, ça fait moins 60. Moins 60 plus 60, zéro. Bingo! Je viens de me rapprocher d'un Y qui vaut zéro. Je vais pouvoir graduer pour voir ma droite terminer. Après ça, vous savez qu'on va avoir la région solution à faire de cette inéquation-là aussi. Bon! Une fois que c'est dit, on sait qu'on commence, là, c'est que j'explique, là, vous allez voir que c'est lardu, mais au fur et à mesure que vous allez en faire, vous allez attraper de la vitesse. Je vous fais confiance là-dessus. Fait que là, l'objectif, je l'ai disait tantôt, j'ai fait la première étape de chacune des inéquations pour les tracer parce que je veux aller chercher une graduation qui va aller avec chacune de mes tables de valeur. Fait que regardons pour ce qui est du X. Ici, le X, le maximum que j'ai, c'est 120. Ici, le maximum, c'est 90, 60. Ici, bon, 10. La droite, elle monte. Ici, ça a moins un petit peu d'impact. Fait que le maximum que j'ai pour le X, c'est 120. dans ma table de valeur. Fait que je dois m'organiser pour que, dans mon graphique, avec mon axe X, que je me rende au moins à 120. Alors, allons tracer ma droite. Ici, mon axe plutôt. Ici, mon axe X, c'est le nombre de biscuits. Allons l'indiquer. Et là, si je veux respecter chacune de mes tables de valeur, je dois m'organiser pour me rendre au moins à 120. Bon, fait que là, on réfléchit. J'ai combien de carrés? Je dois me rendre à 120. Je vais juste aller effacer ça ici, juste question que je me fasse un peu d'espace. Alors, si je gradue en bond de 10, est-ce que ça va être suffisant? 10, 20, 30, 40, 50. Vous remarquerez que je ne mets pas toutes les graduations. C'est correct. 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Bingo! Je me rends à 120. C'est ce que je voulais. Parfait. Parfait. Donc, pour ma graduation. Et là, je vais m'assurer de cette manière-là que, encore une fois, quand je vais tracer mes quatre droits de frontière, tout va fêter là-dedans, dans cette graduation. Pour ce qui est des Y. Donc, Y ici, le maximum du Y, c'est 60. Le maximum du Y ici, c'est 90. Le maximum du Y, c'est 60. Donc, le maximum que j'ai de mon Y, c'est 90. Donc, je dois m'assurer, dans mon axe vertical, que je sois capable de me rendre à 90. Donc, je vais aller tracer mon axe. Je vais aller l'identifier. Nombre de tartelettes. Et là, donc, mon Y, dans mes tables de valeur, le plus élevé, c'est 90. Donc, je vais m'assurer de me rendre jusqu'à 90. Probablement, ici, que la graduation que j'ai faite tantôt devrait être pas pire. 10, 20, 30, 40, 50. Peut-être pas, hein? Regardez. 50, 60. Donc, on se reprend. Vous voyez, ça peut faire partie de la game, comme on dit. Là, on remarque que 2 carrés pour 10, là, ça fonctionne pas. Je me rends pas à 90. Donc, on va faire un petit carré pour 10 à ce moment-là. Donc, un petit carré pour 10. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bingo! Je devais me rendre là. OK? Donc, un petit carré pour 10, ici, pour me rendre au maximum de mes Y. Excellent! Donc, une fois que ça, c'est fait, là, on va reprendre chacune des inéquations et on va aller les tracer une à la suite de l'autre. On a déjà un travail de fait. On va les compléter. On va y aller une à la fois. On n'a rien de voir ça comme un trop gros projet, là. On y va une à la fois. Alors, si je reprends la première inéquation, X plus grand ou égal à Y, j'ai la droite frontière, ici. Je vais aller placer mes deux points et je vais les relier. Plus grand ou égal, droite pleine. Je vais aller placer 0, 0, 10, 10. Donc, 0, 0, c'est ici. 10, 10, c'est ici. Et ça, c'est ma première droite frontière de ma première inéquation, en fait. Donc, allons-y. Ça fait que je suis ici. Voici ma première droite qui est pleine. Je vais l'étirer en masse. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver par la suite. Alors, voilà. Et je vais aller la numéroter, on se le rappelle, parce qu'on va être mêlés bien assez vite. Ça, c'est ma première inéquation. En fait, c'est ma première droite frontière. Désolée. Pour ce qui est de l'inéquation, qu'est-ce que je fais pour aller déterminer ma région de plan? Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder, je vais faire le test. Donc, je choisis un point d'un côté ou de l'autre de la droite frontière et je vois si c'est vrai ou c'est faux. Ici, attention, on ne peut pas prendre le point 0, 0, parce que le point 0, 0 est sur la droite frontière. Donc, je dois prendre un point d'un côté ou de l'autre. Genre 40, 10. 40, 10 est ici, le point qui est là, il est d'un côté de la droite. C'est un point que je pourrais prendre. Je vais prendre lui. Tant que tu prends un point qui est d'un côté ou de l'autre, ce n'est pas un problème. Donc, j'indique le point que je prends. J'écris mon inéquation. Je remplace x. C'est 40. Y, c'est 10. Et là, tu m'indiques si c'est vrai. Donc, 40, 10. Alors, est-ce que 40 est plus grand ou égal à 10? Oui. C'est vrai. Ce que ça veut dire, c'est que le point que j'ai choisi, 40, 10 qui est là, c'est une réponse. Donc, pour ce qui est de l'inéquation que j'ai tracée, je vais aller vers le point que j'ai déterminé. Attention ici de ne pas barbouiller, parce que vous comprendrez bien qu'on va se ramasser avec quatre inéquations. Donc, si vous barbouillez à chacune des fois, vous ne vous retrouverez plus très rapidement. Une chose que je n'ai pas fait tantôt que je vais faire tout de suite, c'est qu'on a dit tantôt que les deux contraintes de non-négativité, ce que ça avait comme impact, c'est que ça coïncède dans le premier cadran. Je vais juste aller mettre des flèches ici sur mes deux axes pour montrer qu'on s'en va vers la droite et vers le haut. Ce que je vais t'inviter à faire quand je vais avoir terminé de placoter dans deux secondes et quart, je vais t'inviter à faire le travail pour les trois autres inéquations. C'est-à-dire tracer la droite, frontière, déterminer la région solution, mettre tes flèches. Tu fais ça pour les trois autres et je reviendrai dans quelques secondes pour te montrer ce que ça donne au niveau des flèches et du traçage. tu pourras te vérifier. Après ça, on va continuer ensemble. Donc, mets le vidéo sur pause, trace les trois dernières inéquations en les numérataires dans le graphique, puis après ça, on se retrouve pour compléter le problème. Alors, tu devrais être revenu. Devant toi, le travail pour l'inéquation 2 et 3 au niveau de la région solution. Ces deux réseaux solutions-là, tu pouvais tester le point 0,0 comme il n'était pas sur ta droite frontière. Donc, voici le travail. Tu peux faire pause aux besoins, bien évidemment, pour te valider. Et n'oublie pas aussi que ce que je suis en train de faire, il est dans les notes de cours complétées. Tu peux aller voir là aussi. Et le travail de la dernière inéquation. Donc, tu pouvais aussi tester le point 0,0 et ça donnait quelque chose de vrai au niveau de la région solution. Tu vois, c'est très, très, très rectiligne. On a vu comment tracer une inéquation. Bien là, on fait le travail quatre fois. Oui, c'est long. J'en conviens. Encore une fois, je le répète, au fur et à mesure que vous allez en faire, vous allez attraper de la vitesse. Vous allez voir qu'il y a des patterns qui vont revenir. Vous allez attraper beaucoup de vitesse. Mais c'est sûr que pour un premier jet, c'est normal que ça soit là. Donc, ça, c'est pour les quatre, les trois autres inéquations que je te demandais. Si je te montre maintenant, qu'est-ce que c'est supposé te donner? Ça donne ceci. Alors, valide chacune de tes droites. Donc, la 2, la 3, la 4. Valide comment elles sont tracées et valide le sens de tes flèches. Encore une fois, en faisant pause au besoin, prends ton temps. Tu remarqueras que tes inéquations sont, en fait, les miennes, et les tiennes, j'espère, sont numérotées. Important pour distinguer chacune d'elles. Et là, maintenant, rendu là, c'était le gros du travail à l'étape 4. Il faut aller déterminer la région de plan, si tout va bien, qui est commune à chacune des inéquations. Donc, où est l'ensemble des points possibles dans la situation? Il est où? Est où la région qui respecte chacun des sens des flèches? OK? On a dit toutes la même chose. Alors, si tu regardes correctement, là, c'est le temps de prendre un marqueur quand tu te sens d'attaque, puis aller identifier ton polygone de contraintes. Alors, si tu regardes correctement, tu vas réaliser que les deux droites ici sont parallèles. Il y en a une qui va vers l'intérieur, les deux vont vers l'intérieur. Fait que je suis à quelque part ici. Celle-là s'en va vers le bas, et celle-là aussi s'en va vers le bas. Donc, si tu prends le temps et que tu regardes, ton polygone de contraintes devrait être ici. Je vais te le mettre en couleur. Quand tu es rendu là, dans l'étape, quand tu es confortable et que tu te fais suffisamment confiance, tu peux mettre de la couleur, tout en vérifiant, bien évidemment, avant d'en corriger. OK? Donc, le polygone de contraintes, la région qui correspond à chacune des inéquations, il est là. Et ce polygone de contraintes-là, à l'intérieur et sur les pourtours, parce que les droites sont pleines, ça correspond, ce que ça représente, c'est l'ensemble des points, donc l'ensemble des biscuits et des tartelettes que l'entreprise pourrait produire, qui fonctionnerait en fonction des contraintes qu'on nous a données. Par exemple, 60 biscuits, 10 tartelettes, le point est ici, c'est possible. 70 biscuits, 10 tartelettes, 12 tartelettes, possible. OK? Mais la question, c'est combien là-dedans, quel est le point que je vais prendre là-dedans qui va me permettre de maximiser mes revenus? OK? Avant d'aller faire l'étape, la cinquième étape qui est trouver les coordonnées des sommets, du polygone de contraintes, je vais juste prendre deux secondes pour te montrer que c'est bien beau, c'est bien beau là, que c'est difficile un petit peu au niveau de la main. Je ne sais pas si tu vois bien, moi je ne vois pas grand-chose, j'espère que tu vois bien. En fait, j'ai sorti Desmos, desmos.com qui est un site qui permet de tracer des graphiques sur Internet et j'ai rentré toutes mes inécohensions. OK? Avec le petit clavier qui est là, tu peux aller chercher tes signes d'inégalité et tracer tes affaires. Et ce que ça permet, c'est de voir au moins au niveau visuel, est-ce que ton polygone de contraintes est bon? Ça correspond ici à l'endroit qui est la zone la plus foncée dans Desmos. OK? Fait que sache qu'au niveau électronique, bien évidemment, il y a plein de logiciels qui existent pour valider le polygone de contraintes. Mais malheureusement ou heureusement, nous autres, cette année, il faut le faire à la main. OK? Alors, si je continue les coordonnées des sommets, je suis rendu à l'étape 5 dans Sources, qui est de trouver les coordonnées de mes sommets de mon polygone de contraintes. Parce qu'on en a parlé, ce qui va maximiser les revenus, si tout va bien, ça va être un des sommets. Donc, une des pointes, si tu veux, de ton polygone de contraintes. Alors ici, j'ai 5 sommets et je vais les identifier par des lettres majuscules à ta guise. Donc, ici, je vais aller mettre A ici, B, C, D et E. Donc, j'ai 5 sommets à aller trouver. Maintenant, pour aller trouver les coordonnées de ces sommets-là, si les points sont sur les axes, clairement comme ici, le point E, il est clairement à 60, 0 et le point D, il est clairement à 90, 0, il n'y a pas de calcul à aller faire. Par contre, si je regarde le point C ici, il y a l'air d'être à 60 pour le X et 30 pour le Y. Mais d'un coup que c'est 59 et 32. OK? Fait que pour ces points-là à baisser, ici, on va devoir aller faire un calcul algébrique pour s'assurer que les coordonnées sont bonnes. Alors, je vais commencer par aller d'entier les sommets D et E parce que ceux-là sont clairement là et je n'ai pas à les calculer. Donc, le sommet D, oui, le sommet D, 90, 0, le sommet E, 60, 0. Clairement, sur les axes, ça va bien. Donc, la graduation était claire en plus, ça fait que ça nous a facilité la vie. Maintenant, pour ce qui est des trois autres sommets, je le répète, on va avoir un travail algébrique à faire. Comment faire? Là, je reviens à une capsule précédente. Pour aller trouver, par exemple, les coordonnées du sommet A. Le sommet A, ici, dans le fond, il est formé par quoi? Le sommet A, il est formé par la droite frontière 1 et par la droite frontière 2. La droite frontière 1, c'est quoi? La droite frontière 1, c'est Y qui égale X. Puis, la droite frontière 2, c'est X plus Y qui égale 60. Ou bien, prends la version où tu as isolé ton Y. C'est possible aussi, là, on parle de la même chose. Pourquoi? Parce que je sais que, pour trouver une coordonnée ici d'un point de rencontre, vous devrez faire comparaison, substitution ou réduction. Et je sais que vous préférez comparaison souvent parce que c'est la méthode avec laquelle vous êtes la plus à l'aise parce que vous avez travaillé avec elle en 3, ce qu'on a en 3 et ce qu'on a en 4. Donc, ici, si tu as déjà isolé ton Y, tu vas sauver de la job ici. Ça, c'est la 1. Ça, c'est la 2. On va aller mettre un petit 1 et un petit 2. Ici, tes deux Y sont isolés. Ça fait que je peux faire la méthode de comparaison pour aller trouver mes coordonnées. Mais, en fait, les coordonnées du point de rencontre. Ça fait que je mets les deux équations égales l'une avec l'autre. Je vais isoler mon X. Ça, ça fait 2X égale 60. Je divise par 2. Ça fait X qui vaut 30. Parfait. Le Y prend une ou l'autre des deux équations. Je vais prendre la première qui est simple. Et je remplace la valeur trouvée. Ça fait que ici, le Y vaut 30. Donc, les coordonnées de mon sommet A, c'est 30, 30. Avant de continuer, va donc voir si ça a de l'allure. Je vais aller voir le sommet A. 30 pour le X, 30 pour le Y. Ça a bien de l'allure. Ça fit avec mon graphique en beau français. Ça fait qu'on est content d'être heureux. Les coordonnées du sommet B et du sommet C, je t'invite à les faire. Tu vas pouvoir faire pause dans quelques instants dans ton vidéo, dans ta capsule. Puis après ça, quand on reviendra, tu verras mon corrigé. Alors, vas-y. Va chercher les coordonnées du sommet B et du sommet C. Alors, voici les coordonnées du sommet B. Valide ton travail algébrique. Donc, les coordonnées du sommet B, tu devrais arriver à 40, 40 comme coordonnées. Fais attention à comment tu écris les choses en notamment séparant deux colonnes. Trouvez ton X, trouvez ton Y. Et pour ce qui est du sommet C, tu l'as ici. Tu devrais arriver encore une fois à une coordonnée du sommet C qui est 60, 30. Encore une fois, n'hésite pas à faire pause dans ta capsule pour valider ce travail-là. OK. Donc, on a nos sommets de notre polygone de contraintes. Maintenant, dernière étape. On va y arriver. Étape 6. Je vais revenir ici. Je vais descendre. Question de clarté. Dernière étape, la solution. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre à la fameuse question? Alors, je vais aller me construire un tableau, comme je vous ai montré dernièrement à la page précédente. Donc, je vais aller me structurer, voilà, comme ceci. Je vais aller identifier les coordonnées de mes quatre sommets. Alors, mon sommet, parce qu'on sait qu'un de mes quatre sommets sera fort probablement ma solution finale. Donc, mon sommet A, j'ai identifié mon sommet A, coordonnée 30, 30, B, coordonnée 40, 40, C, coordonnée 60, 30, D, D, coordonnée 90, 0, et E, coordonnée 60, 0. Je vais juste aller ici. Et je vais aller écrire ma règle de l'objectif ou ma fonction optimisée. Là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite coquille. Ce sont des choses qui arrivent. On va remonter tout en haut et on va aller revoir notre fonction à optimiser. Et là, je me suis rendu compte que j'avais fait un oubli. Je m'explique. On a vu qu'on avait 3 $ par biscuit vendu et 5 $ par tartelette. Mais si vous avez bien observé, dans le problème, on nous disait qu'on nous parlait aussi des frais de production de 35 $. Donc, des frais de production de 35 $, ça, c'est de l'argent que je perds, en fait, que je dois dépenser. Donc, dans ma fonction optimisée, si mon expression représente mes revenus, l'argent qui rentre, je dois enlever 35 $ à ma fonction à optimiser parce que c'est de l'argent que je perds, que je dois dépenser. Donc, attention ici, petite coquille, on rajoute le moins de 35 $ dans la règle de l'objectif. Alors, si je reviens et je vais voir mon tableau, je vais aller écrire ma fonction à optimiser. Pardon, 3x plus 5y moins 35. Et là, je vais aller calculer pour chacun des sommets. Si je remplace mon x et mon y par chacune de ces coordonnées-là, dans ma règle de l'objectif, qu'est-ce que ça donne? Fait qu'ici, je mets le premier calcul, donc 3x30 plus 5x30 moins 35. Si tu calcules ça, ça va te donner 205 et tu mets tes unités. On parle ici de maximiser ses revenus, alors c'est des dollars. Si tu calcules les quatre autres, je te les donne en rafale. 2,85 $, 2,95 $, 2,35 $ et 145 $. OK. On se rappelle que notre objectif, c'est de maximiser les revenus. Tous les points, on se le répète, dans mon polygone de contraintes, tous les points à l'intérieur, incluant les pourtours et les sommets, sont des points, donc une quantité de biscuits et de tartelettes, qui me permettraient de respecter les contraintes. Mais moi, l'objectif, c'est de maximiser les revenus. Tu pourrais prendre chacun des points entiers ici, parce qu'on a des biscuits et des tartelettes, normalement, on ne coupe pas ça en deux pour la vente, puis la mettre dans la règle de l'objectif, puis voir lequel des points te donnerait le maximum. On ne fera pas le test, on perdrait beaucoup de temps. Crois-moi sur parole, l'un des cinq sommets te permettra de maximiser ou minimiser, dépendamment de ta situation. Donc, si je regarde mon tableau de la règle de l'objectif, lequel me donne le maximum, parce que je veux maximiser, si je regarde mes valeurs, je vois que 2,95, c'est le plus haut. Alors, ma réponse pour maximiser les revenus pour mon entreprise, je devrais vendre 60 biscuits et 30 tartelettes. Réponse finale. Pour maximiser ses revenus pour maximiser ses revenus, l'entreprise devra vendre 60 biscuits et 30 tartelettes. Je ne sais pas vous autres, mais moi, je suis soufflée. OK. Je le répète encore. Un problème d'optimisation, surtout là, j'ai donné un paquet d'explications, c'est long à faire à la main. Je vous l'accorde. C'était le premier. Il y avait des explications en plus, j'ai beaucoup parlé, fait que ça prend normalement beaucoup moins de temps, le faire par toi-même. Mais sers-toi de cet exemple-là vraiment comme modèle, en espérant que tu l'aies bien recopié, bien correctement. C'est important, ça va être ton modèle de comment faire un problème d'optimisation. OK. Dès que tu conseils de sécurité avant qu'on se quitte, je le répète, la stratégie pour bien graduer, pour t'assurer de voir ton polygone de contraintes, alors fais les tables de valeurs de chacune des droits de frontière. Après, choisis ta graduation. OK. C'est ce qu'on a fait tantôt. Et deuxième chose, quand ta droite descend, donc quand ton taux de variation est négatif, as surtout dans ta table de valeurs d'avoir une valeur qui est avec un Y près de zéro pour voir la fin de ta droite, parce que si jamais le polygone de contraintes se ramasse plus vers la droite, tu verras la fin de ton polygone de contraintes. Tu ne seras pas cuit complètement à la fin. Donc, pour ce qui est d'un problème d'optimisation, tu comprendras bien que je ne t'en ferai pas faire 25 parcours. On va commencer par un ou deux parcours. Mais c'est important de se mettre en action. Et si tu veux te servir de desmos.com pour valider ton polygone de contraintes, c'est sûr que tu as le corrigé, là. Mais tout ça, c'est un outil technologique que tu peux utiliser. Donc, on est vraiment dans le nerf de la guerre du chapitre. On prend tout ce qu'on a vu et on mélange là-dedans. Donc, c'est normal que ça soit un petit peu plus ardu. Mais si tu as bien mangé chacune des bouchées, le Big Mac devrait mieux passer tout mélangé. Fait que bon travail et ne lâche pas!